Quels sont les meilleurs healers à prendre en raid et quelle est la méta sur 9.0.5, la tier liste des meilleurs healers ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va expliquer pourquoi, quels sont les healers que t'as envie d'avoir dans ta composition de raid. C'est parti ! Alors, déjà, Yahweh qui a fait un petit article aujourd'hui, donc je vais l'utiliser pour rebondir dessus. C'est vrai que c'est un truc qu'on me demande souvent et honnêtement c'est vrai que je l'ai jamais fait, bordel, je le fais jamais pour les healers. Bon, si je le fais jamais, c'est parce que la raison est assez évidente, honnêtement, ce classement, ça explique déjà assez bien. Mais je vais t'expliquer pourquoi ce classement est important. En gros, il y a trois choses que t'as envie d'avoir sur un soigneur en raid. Et les trois sont aussi importantes, il n'y en a pas une moins plus importante que... Il y a le DPS, ouais, 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 pas le healer, non, pas encore. Il y a le DPS qu'il est capable de fournir. En deux, tu as la réduction de dégâts qu'il est capable de fournir. Limite en trois, t'as l'utilitaire. Et en quatre, seulement en quatre, t'as l'HPS. Le nombre de heals qu'il est capable de fournir globalement à tout ton raid. Et si tu retournes sur ce petit tableau, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit Oli Paladin, Restauration Chamane et Discipline Praet. Et grosso modo, ça va toujours être ça l'idée. Pourquoi ? Le H-Pal, il a des outils qui sont incroyables, qui sont merveilleux. Il est trop fort. Déjà, en termes de dégâts, c'est incomparable. C'est capable de faire, j'ai déjà vu, il y a trois mois. Il y a trois mois. Le raid de limites sur Hurlel. Le quatrième DPS sur Hurlel, c'était le Paladin, il, à 5500 DPS. Alors certes, ok, là, il ne sait que DPS, certes. Mais tu peux même regarder des clés sur, par exemple, Akar, le premier boss de l'autre côté, qui est vachement dur. Le H-Pal monte à 23 000, finit à 23 000 dégâts sur le boss. 23 000. 23 000 dégâts mono-cibles. Il est plus haut que tout son groupe. C'est incroyable. H-Pal, ça deal de ouf, surtout si tu es 23. Mais outre ça, ça a une utilité qui est incroyable. Déjà, il y a la bop. La bop, par exemple, rien que sur ce raid, elle sert, mais dans tellement de situations. Sur Fange Point, tu peux casser les chaînes avec la bop. Sur les généraux, tu peux casser le festin du Goliath sur quelqu'un. Tu le casses, tu mets une bop, ça annule directement les dégâts. Tu peux également faire des trucs sur des nattes. Il y a plein de trucs. Tu as également accès à la sacre, qui est quand même un énorme coup d'honne pour aider tes tanks. Donc, dans des moments de situation difficile, 30% de mitigation, c'est monstrueux. Sans compter le fait qu'en donjon, c'est monstrueux. Donc, en plus, ça te permet de te stuffer plus vite pour le raid. Mais on va rester dans une petite raid. Tu apportes des dégâts insane au niveau de ton groupe. Tu as un très bon healing. Tu es capable de top ultra efficacement les gens. Si quelqu'un est bas, tu peux le top. Mais on n'a rien de temps avec le paladin heal. Parce qu'il a plein d'outils pour ça, pour remonter directement une barre de vie. Et le reste du temps, il va pouvoir taper, il va pouvoir t'apporter. Tu as également l'aura mastery. Une grosse mitigation de dégâts au niveau de tout ton raid. Que tu peux utiliser sans limite de placement au niveau de ton raid. C'est juste goldé. Quand tu prends le deuxième, il est fort en mitigation de dégâts au niveau du raid. Il est fort en DPS et il est fort en healing. Bon, voilà. Ça, c'est vu. En plus, il a deux faiblesses. En gros, il a peu de mobilité. Il n'a que le palifroid. Et il est au corps à corps. Mais sur ce raid, honnêtement, il n'y a pas de problème d'être au corps à corps. Tu n'es quasiment jamais gêné d'être au corps à corps. Même, c'est un avantage. Genre sur Franchecoin, tu es bien content qu'il y ait un healer qui soit au cac, en fait. Donc, c'est ultra pratique. Et le fait qu'il soit au cac n'est même pas un défaut sur 9.0.5. C'est incroyable de lâche pas. En deux, tu as la restauration chaman. Restauration chaman, c'est juste indispensable. Le restauration chaman, de toute façon, ils le mettent là aussi. Mais en gros, tu as accès évidemment au SLT. Donc, le SLT te permet de passer des mécaniques à lui seul. Typiquement, sur les généraux, en mythique, le Goliath, quand il arrive pas en vie, il met un debuff qui fait que tout ton groupe a une réduction de 80% de soin. Et si tu veux faire ça sans le SLT, c'est ultra galère. Mais tant que tu as le SLT, ça te temporise parce que tu utilises la vie des gens comme une ressource. et tu ne soignes pas réellement, tu répartis les dégâts. Et répartir les dégâts, c'est excellent parce que c'est exactement ça que tu veux faire en healer. Tu veux répartir les dégâts et dire que tout le monde n'a pas 40 000 HP, mais on est un joueur qui a 1 million d'HP. C'est 8 fois plus simple de soigner les gens dans ces conditions-là. Tu peux dispel, par exemple, la DOT qui fait 10 000 dégâts par seconde. Au final, au lieu de faire 10 000 dégâts par seconde à quelqu'un qui a 40 000 HP, c'est comme si tu fais 10 000 dégâts à quelqu'un qui a 1 million d'HP. On s'en fout en fait. Et c'est trop fort. Le SLT est un excellent cooldown et rien que ça, tu ne peux pas t'en passer. On a également l'Ancestral Protection de Totem qui est un peu survu mais qui est très fort. C'est le Totem de Rez. En gros, si tu le mets et quelqu'un meurt, il peut Anc à partir de ce Totem. Ce qui te permet de skip des mécaniques de malade. Tu peux avoir quelqu'un qui est visé par une mécanique. Tu vas faire exprès de le tuer, par exemple sur Franche Point. Boum, il Rez et t'es bien. Il y a plein de trucs comme ça dans le Raid et même dans les prochains Raids, très probablement, où tu peux skipper des mécaniques. Le fait de pouvoir tuer quelqu'un qui est visé par la mécanique et qui va en plus Rez gratuitement grâce à ça. Et en plus, si tu n'as pas de Raid, ça va lui faire proxy des ailes et il va être très heureux. Et outre ça, t'as également des gros CD de soins de Raid comme par exemple au niveau de ton Healing Tide Totem. Donc ton Totem de soins qui va faire énormément de soins. Donc ça, c'est des gros cooldowns de Raid qui sont super efficaces et qui marchent très bien. En plus, du coup, sa Mastery, c'est quand même plutôt cool. Donc c'est Deeper Healing, point info. Donc ça augmente les soins que tu fais en fonction des points de vie bas de ta cible. C'est exactement ce que tu veux. C'est plus important de bien top quelqu'un qui est bas que de top quelqu'un qui est déjà assez haut. En plus de ça, quand tu es Nécrolord, t'as une Tantineste malade, t'as l'Astral Shift qui te permet de réduire énormément tes dégâts que tu peux utiliser dans plein de situations sur une minute 5 de cooldown. T'as le Conduit sur l'HLM de terre qui augmente tes HP. Souvent, tu vas te jouer Nécrolord pour avoir les Remous et parce que tu joues les Légendaires sur Remous qui te permet en plus d'avoir accès à Flèche Craft qui a été ultra beffée sur 9.0.5 qui te file un montant de HP complètement débile et qui en plus synergise bien avec ton LM de terre et qui te fait de la mitigation également quand tu l'utilises. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus. Donc, il apporte d'huile de raid, il apporte de la mitigation, il apporte de l'utilité. Par contre, les dégâts, il n'en a pas énormément. Tu vas mettre ton rayon de flamme en continu, tu vas mettre tes procs d'explosion de lave. Ça fera un petit apport. Tu vas tourner à 700, 800 DPS environ. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça et ça reste correct. Le R-Champ n'est pas si mauvais que ça pour apporter des dégâts au niveau du raid et c'est un petit apport qui est non négligeable pour seulement 1, 2, 3, 4 GCD que tu vas utiliser à juste mettre un rayon de flamme, le refresh et mettre des explosions. C'est tout, tu n'as pas besoin de faire plus, tu n'as pas besoin d'hardcast. Le reste du temps, tu peux healer ton groupe. Et si tu as envie d'hardcast, tu les balances. Mais dans l'idée, tu n'as pas besoin de réellement faire plus que ça. Et ensuite, on a du coup en 3 le Discipline Friest. Alors ça, surtout sur Natria, c'est extrêmement fort. Alors ils l'ont bien nerfé, ils ont diminué son Spirit Shell. Sur 9.1, ça va être encore différent parce que Spirit Shell passe de 1 minute à 1 minute 30. Mais actuellement, sur ce patch, c'est incroyable. En gros, toutes les minutes, tu peux mettre un shield sur 18 personnes de ton raid qui est une absorbe énorme. Les absorbes sont plus forts que les soins parce que ça te permet d'anticiper les mécaniques et du coup de ne pas mourir. Et ça te rajoute une mécanique de leaning en plus qui te permet d'aller au-delà des HP Max de la personne. Donc forcément, c'est incroyable et c'est le seul qui apporte autant d'absorbes qui est capable d'apporter ça. Donc rien que pour ça, d'ici, il est trop fort. Ça, dans sa mécanique de classe, il doit DPS. Donc il va forcément apporter des dégâts à ton groupe. Ça aussi, c'est excellent. Certes, ce n'est pas un cheval, mais il va t'apporter 1K, 1K2, 1K5 de DPS. Il t'apporte l'API qui est également un ajout d'environ 600 DPS sur une personne. C'est énorme. Tu te rends compte qu'il est capable d'apporter 2K DPS à lui seul et d'apporter des absorbes que personne d'autre n'est capable de faire. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est absolument pas tout. Il est également capable de t'apporter le grap, qui est super utile dans plein de situations. Par exemple, encore une fois, sur les généraux, si tu as quelqu'un qui est visé par le truc où on va soque, là, pour le Crystallize, où il y a une metteur derrière, tu peux très bien dire, non, on ne va pas le soque. Je vais grap la personne, on ne soque pas cette mécanique. Et voilà, c'est réglé. Et ça, c'est des outils que seul le prêtre est capable d'apporter. Et en plus de ça, il a accès à des cooldowns qui sont excellents. Donc Spirit Shale te permet de gérer plein de mécaniques. Ça marche très bien sur une minute sur Château Natria, surtout sur les derniers boss, sur l'Eurore de Fanchepoint, sur les Piliers de Fanchepoint, sur les Crystallize au niveau des généraux, sur les Blood Price de Venatrice, etc. Mais en plus de ça, 1, il est capable d'apporter la barrière, barrière qui est une mitigation de 25% de toutes les formes de dégâts. C'est insane. C'est juste débile. Il a par contre des petits soucis de mana, donc soit il peut bien se gérer tranquille, mais avec des mana tides, etc. à côté des chamans. D'ailleurs, Ersham apporte le mana tide qui permet de remonter la mana de tous les membres de ton groupe, voilà, pas oublier. Mais en plus de ça, du coup, le Disco, il peut également, il va souvent être le candidat de l'innervation des druides. Donc si il y a des druides, ils vont lui foutre l'innervation et ça va être ultra pratique parce qu'il va pouvoir bump, bump, bump et dump sa mana et ça va pouvoir faire des phases de healing qui vont vraiment aider. Et ça, c'est vraiment beaucoup. Donc d'ici, très très fort, des énormes cédé de raid, des gros dégâts, des dégâts, enfin des bons dégâts, je veux dire, des grosses mitigations de dégâts, il a absolument tout ce que tu as besoin d'avoir dans un raid discipline à l'heure actuelle. C'est quelque chose que tu ne peux pas overlook. Et ça, ce sont les trois vrais healers. Alors, pas le prendre mal, mais c'est les trois indispensables, c'est les trois qui font tout. C'est les trois qui sont capables de t'apporter des trucs que tu n'auras jamais autrement. Et ensuite, il y a les trois autres healers. Donc généralement, dans une compo de raid, ce que tu as envie d'avoir, généralement, c'est du 5 healers. Sur 5 healers, tu en veux 4 de ceux-là et tu en veux un de ceux-là. Uniquement un de ceux-là. Tu ne veux pas 2 druid, tu ne veux pas 2 monk, tu ne veux pas 2 holy priest, tu ne veux pas 1 monk, 1 holy priest, tu ne veux pas 1 heredrood, 1 monk. Ce que tu veux, c'est soit 2 paladin, soit 2 heresham, 2 discos sur certains fights, c'est excellent, ça dépend des fights. Mais tu ne veux pas stacker les classes-là, cependant, celles-là, tu peux les stacker en deux exemplaires. L'idéal, par exemple, c'est 2 heresham, 1 heresham, 1 discos, c'est très très fort. Ensuite, tu vas rajouter un de ces healers-là. Pourquoi on rajoute ces healers-là ? Parce que ces healers-là, ils sont très forts dans ce qu'ils font, mais ce qu'ils font, c'est uniquement du HPS. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi. En gros, le heredrood, déjà, il n'a quasiment pas de dégâts. Voilà, il apportera très très peu de dégâts au niveau de ton raid. Ce n'est pas ce qu'il est fort, ce n'est pas ce qu'il fait de mieux. Par contre, il a un burst HPS de débile. Déjà, tu as l'arbre que tu peux en plus mettre avec ta convoque. Désormais, vu que tu joues die-fait, tu peux faire une convoque qui va soigner tout le monde, c'est extrêmement fort. En plus de ça, tu as la Tranquillité. Tranquillité qui file un énorme soin sur tout le raid. Et tu peux également avoir Flourish. Rien qu'avec ça, et en plus de toutes tes lottes, tu as un HPS monstrueux. Si on veut mater, tiens, d'ailleurs, on va les mater au hasard. Je vais mater juste au hasard. C'est de la merde. Il faut savoir, les locks de heal, c'est de la merde. On s'en fout. Mais on va quand même le faire. Donc, tu m'appelles, c'est de la merde. Mais on va quand même regarder, puisque c'est les mecs qui font exprès de pars, etc. Du coup, il faut que les autres heals ne le soignent pas, etc. Donc, les locks de heal, honnêtement, on s'en tape. Mais, on va quand même regarder. Voilà. C'est normal. C'est normal. C'est la classe qui a HPS le plus. Donc, si tu veux faire le plus de HPS possible à l'heure actuelle, c'est ton Druidil qui va pouvoir te le faire. Donc, si tu veux un pur HPS, et en plus, ça risque de bien scaler et d'être fort sur la suite, Druidil, c'est excellent. Cependant, qu'est-ce qu'il a pour faire des dégâts ? Il n'en a pas. Et s'il veut faire des dégâts, souvent, ça va potentiellement être sacrifié, sa convoque, il va faire en DPS. Mais, du coup, il va perdre en healing. Et sinon, à forme de chat, ou alors, on équipe à faire des dégâts, mais il n'y a pas à faire de dégâts, honnêtement. Ça ne sera pas ouf. Tu as le cœur du fauve à la rigueur qui lui permet de... Mais, déjà, ça force un choix de talent, et ensuite, ça te limite dans le reste de ce que tu peux faire. Donc, ce n'est pas comme un Disco ou comme un H-PAL où tu vas pouvoir le faire facilement et continuer le reste de ton toolkit. Tu vas souvent devoir sacrifier des trucs en hardwood si tu veux d'IPS. Outre ça, en termes de CD de Red, donc, pour réduire les dégâts, ben, Iron Bark. C'est à peu près tout. Il a son Roar pour aller plus vite. C'est pratique, honnêtement. L'inervation, souvent, il va le mettre sur lui-même. Le Roar qui permet d'aller plus vite pour tout le monde, c'est quand même pratique. Mais souvent, tu vas avoir des Uki ou autre type de drogue qui peuvent le faire. ou le Totem du Chaman. D'ailleurs, je n'en parlais pas, mais le Totem du Chaman, il permet également d'aller plus vite. De faire aller plus vite tout le monde. Chaman, vraiment, t'en veux dans ton raid, c'est trop fort. Bref, si on retourne sur le Druid, donc, il a ça. Et sinon, il a juste Iron Bark, qui est un cooldown de 1 minute 50, qui est une réduction de 20% des dégâts qu'il peut mettre sur quelqu'un. Alors, c'est pendant 12 secondes. C'est ultra pratique à mettre sur un tank. Clairement. Mais, voilà, c'est tout. Il n'a que ça. Donc, il n'a pas de dégâts. Il n'a quasiment pas de cooldown de mitigation de raid ou de cooldown réellement d'utilité de raid. Et, par contre, il a un gros HPS. Mais les autres, ils font aussi du HPS. D'ailleurs, si tu mates là-dessus, les autres, ils ne sont pas bas. Ils ne sont clairement pas bas. Donc, si on regarde, au final, le airsham, il est haut. Le HPad, il est haut. Et il y a une très, très maigre différence au niveau des heals. Alors, encore une fois, c'est à prendre avec des énormes pincettes. Mais, grosso modo, dans un raid, les autres classes fournissent quand même un très bon HPS. Et, Hardrood n'est pas suffisamment au-dessus pour que ça vaille le coup de vraiment juste le prendre. Au niveau du moine, ça, c'est un truc intéressant, le moine. On n'en voit pas. Le moine, c'est nul. Ça n'a pas de mana. Il y a des problèmes de mana. C'est chiant, non ? Ouais, c'est encore plus mana-vore que le disco. Bon, ils ont fait des petites modifications, effectivement, sur Renewing Wist et Vify pour dire qu'on va réduire un petit peu la mana de ces spells-là. Bon, le moine, il apporte quoi au niveau du raid ? Est-ce qu'il apporte des dégâts ? Non, il est incapable de faire des dégâts. Ça ne tape pas, le moine. Bon, ça fait chier. Bon, il nous reste quoi, du coup ? Ah, attends. On va mater rapidement aussi les dégâts. C'est au niveau de Warcraft Vlog, juste pour le plaisir. Donc, si on fait DPS. Voilà ! Alors, il y a des Miss Weaver qui, sur certains fights, y arrivent. Allez, on va mettre un boss mono, comme Ungering Destroyer. T'as quand même des mecs qui tournent à un qu'un, hein ? T'as quand même des mecs qui tournent à un qu'un. Mais, bon, voilà. Et encore, je suis surpris, honnêtement. Je m'attendais à ce que les Airshams soient devant, pour être honnête. Ouais, bon, ça se vaut, honnêtement. OK, ça se vaut. Bon, ça ne fait pas de dégâts. Ça ne fait quasiment pas de dégâts. Et souvent, s'il va décider de faire des dégâts, honnêtement, ils ne vont pas faire vraiment de healing. Donc là, on peut regarder, donc, 1300 DPS pour le meilleur, par exemple, sur le Devoreur. Tu tournes sur du 3K3 sur le Paladin. Si on mettait, par exemple, sur Hurlel, le Paladin, il tourne à 4K. Et encore, honnêtement, il y en a qui font plus haut que ça. Le Sham, il a un K9. Le Mistweaver, il a 1300. Bon, voilà. C'est vraiment dur. Honnêtement, c'est une classe qui, de toute façon, n'a pas grand chose sur tout le kit pour DPS. Il doit aller au corps à corps. Et dans ta route à 2K, tu n'as pas DPS. Donc, tu apportes un truc. Tu apportes le Touché Mystique qui te permet d'avoir les debuffs au niveau de ton raid. Si tu ne l'as pas sur le Moine Marchevent et si tu ne l'as pas sur le Moine Tank. Le truc, c'est qu'actuellement, sur 9.0.5, Moine Marchevent, c'est méta. Alors, ça risque probablement, très très probablement, d'après moi, d'être naze sur 9.1. Mais bon, en attendant, c'est fort sur 9.0.5. Donc, généralement, tu as un Moine Marchevent en DPS dans ton raid. Et au pire, sur 9.1, tu auras un Moine Tank parce que Moine Tank, c'est toujours très fort. C'est une classe qui est excellente en tank. Et tu peux tanker avec n'importe quoi en raid, mais c'est vraiment excellent. Bref, imaginons que tu n'en as pas. Ça peut être un avantage. Effectivement, tu as apporté ça au niveau de ton raid. Tu as du énorme HPS Mono Cible. Cependant, sur Natria, à part sur le fight du Sun King, tu n'as aucun HPS Mono Cible vraiment requis. Tu n'as pas de mécanique où tu as besoin d'avoir un HPS Mono Cible monstruel. C'est bien, tu en as un. Tu es capable de top les tanks ultra bien. Tu peux bien gérer les tanks. Tu es très très fort à ça. Et tu as les cooldowns de raid. Tu peux faire ton réceptacle d'essence, etc. Tu peux maintenir tes uptime d'AOE de healing de raid. Et tu as un HPS correct, un bon HPS de raid. Tu as le Life Cocoon, mais qui est beaucoup trop long pour être réellement fort. Alors, c'est un gros Absorbe. C'est cool. C'est un gros Absorbe Mono. Ça peut te sauver un tank. Ça peut te sauver quelqu'un visé par une mécanique spéciale. Ça peut... Voilà. Vraiment, ça va te sauver un moment ton raid. Mais c'est deux minutes de cooldown. C'est énorme. Et à côté de ça, effectivement, tu as Tiger List. Alors ça, c'est pareil. En mode marchand, c'est ultra pratique. En gros, c'est un talent qui te permet de faire une leap sur quelqu'un et qui va augmenter sa vitesse de déplacement. Ça peut être, par exemple, super utile sur les... Éruptions. Sur les généraux. Où tu sais, tu dois poser tes éruptions sur un appartement où tu as le deuxième, où tu as le grachal. Tu dois poser des éruptions sur la salle. Là, ça te permet d'aller plus vite dessus. Et dans certaines situations, le fait de faire courir quelqu'un plus vite, ça peut aider. Par exemple, sur Inerva, quand t'éroutes, BAN ! Ça déroute la personne. Elle peut aller poser son truc. C'est quand même pratique d'avoir une leap qui en plus augmente la vitesse de déplacement. Mais c'est à peu près tout, au final. Il a une bonne survie. Il a clairement une bonne survie. Mais honnêtement, si on regarde... Si on regarde la survie, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais la survie, c'est également important. Le paladin, il a une survie énorme. Il a une très bonne survie. Il a sa réduction de dégâts. Il a sa bulle, etc. Le restauration chaman, encore une fois, en écroc et tout. Il a une survie énorme. Le disco, il peut prendre le conduit sur l'oubli. Il a ses trucs passifs de réduction. Ça reste à Céline Chips. Ça reste un des plus chips des healers. Le restauration de route, il ne peut pas mourir. Il y a les conduits, il y a l'écorce, il y a les conduits, il y a le machin. Tu as la bireforme, tu as tout ce que tu veux. Donc, le conduit de régénération frénétique, ça ne peut pas mourir. Et ensuite, tu as le moine, qui effectivement a également des outils. Parce que le moine, du coup, il peut utiliser... Au niveau des talents, il peut prendre des fuse magic ou des pen armes suivant les fights pour avoir un gros CDDF. Il a son fortifying brew et il a également sa roulade et son transfert en termes de mobilité qui te permettent de se mettre bien. Mais ce n'est pas un fight où la mobilité est importante et où ça va vraiment changer quelque chose. Ça peut être utile. Tu peux aller faire des sauts d'éruption sur les généraux, par exemple. Ça peut être bien. Mais ce n'est pas du tout indispensable. Tu peux très bien faire tous les fights sans move speed sur Natria. Donc, ça ne l'aide pas particulièrement. Et derrière, il n'a aucun CD pour réduire les dégâts sur le raid. Il n'a pas. Il peut soigner. Il peut soigner. Il peut soigner fort au mono. Il peut soigner. Il a des gros cooldown également de raid. Il a le regain. Il a le jaillet serpent. Il a des trucs. Mais voilà. Ça reste du HPS. Il n'y a pas de réduction de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Donc, bon, ton moine, c'est cool. Si tu veux du gros HPS monocible, mais ça ne suffit pas. Et ensuite, on a le petit dernier. On a le prêtre sacré. Alors là, qui est aussi pas mal overlook. Ils l'ont mis en A. Honnêtement, moi, je l'aurais mis plus bas. Mais ils l'ont mis en A. Pourquoi ils l'ont mis en A ? Parce que, mine de rien, sur le prêtre sacré... Alors déjà, c'est chiant parce que tu dois tout le temps caster. Et tu as quand même, mine de rien, pas mal de fights. Où quand tu dois te caster, tu ne peux pas et caster et gérer les mécaniques. Et ça va te demander d'avoir des cooldowns spécifiques au niveau de ton prêtre sacré. Qu'il va devoir poser parce que sinon, il ne peut pas le poser si ça mène à bouger. Et du coup, tu vas devoir orienter tes CD de heal en fonction de ça. Je vais te montrer un exemple. Quand tu fais du progrès, tu rédishes ce genre de document. Donc ça, par exemple, là, c'est une version de ce qu'on a sur les généraux. En gros, l'idée, c'est que tu vas prendre tout ton roster heal, tu vas prendre les mécaniques des buffs, et tu vas mettre des timers et quel CD on va mettre à quel endroit. Et le truc, c'est que souvent, le prêtre sacré, on ne peut pas juste se baser sur son mot de salut et son hymne divin. Il faut également se baser sur les mécaniques du fight. Et est-ce que ça va l'amener à bouger ? Est-ce qu'il va pouvoir complètement canaliser ? Est-ce qu'il va pouvoir caster ? Etc. Donc, tu as aussi cette problématique-là au niveau de ton prêtre sacré. Parce qu'en plus, il n'y a pas de mobilité sur la classe. Donc, si ça le met en retard sur des déplacements, ça peut être la merde. Et en plus, potentiellement, des fois, il ne va pas pouvoir simplement soigner parce qu'il va devoir gérer des mécaniques qui vont lui tomber dessus. Donc, déjà, ça, ça peut être un peu relou. Sinon, c'est un très bon HPS. Il y a plein de trucs. Ça soigne bien. Ça soigne bien en groupe. Tu as quand même des bons CD de raid. Tu es capable de faire un excellent heal mono sur les tanks. Donc, voilà, pour healer les tanks, c'est également excellent. Et ça fait grave plaisir. Mais c'est un peu le Mario du game au niveau des healers. C'est-à-dire qu'en soi, il n'est pas mauvais. C'est une tourelle à heal. Et ça heal vraiment. Ça heal en zone. Ça heal les gens, etc. Mais c'est à peu près tout. Ça peut filer une PEI. Et ça, c'est vraiment cool parce que la PEI augmente bien le DPS du groupe. Mais un prête sacré, ça ne tape pas. Là, si on regarde au niveau des dégâts, prête sacré, c'est le dernier. Ça ne tape pas. Donc, évidemment, ça file sa PEI. En plus, ça peut moins taper quand ça file sa PEI. Mais derrière, tu n'as pas de réduction non plus au niveau du raid. Comme dit, tu n'as pas la barrière. Tu n'as pas le spirituel. Tu n'as pas le SLT du chaman. Tu n'as pas l'aura mastery du paladin. Donc, tu n'as rien réellement pour mitiger les dégâts. Tu as des trucs pour remonter la vie. Mais c'est à peu près tout. Donc, en fait, c'est ton toolkit qui te force 1 à être peu mobile. 2 à caster. Ne pas avoir de CD de raid. Donc, au final, tu n'as pas de dégâts. Tu n'as quasiment pas d'utilité globale au niveau du raid. À part le graphe, qui est quand même cool. Et à part, du coup, cette PEI qui est vraiment sympa aussi. Mais sinon, ça soigne bien. Ça soigne bien. Donc, c'est pour ça que ça mérite un A. Parce que c'est complet. Il y a peu de fights où tu es vraiment handicapé d'avoir un holy. Il n'y en a pas à même. Tu n'es pas handicapé d'en avoir un. Et d'ailleurs, sur 9.1, ça va être fondu. Il y a, par exemple, un cooldown qui va désormais réduire de 1 minute le cooldown principal défensif des gens. de tout le monde. Par exemple, le mage, il peut se spamer ses images miroirs. Bon, il va y avoir un truc comme ça. Et ça, ça peut être très fort. Imagine, tu vas réduire la cloque du rog qui va pouvoir soquer deux fois plus de mécanique. Il y a vraiment un truc à voir. Je ne le connais pas encore bien. Sur le prêt de sacré, sur 9.1, avec ce nouveau système de cooldown qui va te permettre de réduire les CD de tout le monde, les CD de l'oeuf. Ça peut être une utilisation niche qui peut redonner une grosse vie auprès de sacré. Mais ça reste à prendre avec des guillemets. Il faut voir ce que ça va donner. Je t'en reparlerai plus tard dans les jours à venir. Mais en attendant, effectivement, c'est soit tu prends un, soit tu prends un, soit tu prends un. Sachant qu'actuellement, honnêtement, sur 9.0.5, effectivement, ils ont bien fait le mettre en A+. C'est lui que tu prends en quatrième. Si tu veux une compo opti. Si tu veux une compo opti, tu prends un ou deux pales, un ou deux chamanes, un disco, un resto. Réglé. Il y a des fights où tu peux avoir deux discos, c'est cool. Donc ça peut être deux discos, un chaman, un hpal, honnêtement. Il y a des fights où ça peut être handicapant, de disco. Parce que ça manque un peu de HPS. Et sinon, voilà, tu as ton resto. Puis effectivement, il y a aussi le truc, c'est que ton resto, s'il tape, autant prendre un DPS au final parce qu'il va perdre trop en healing. Et voilà du coup la vidéo pour la méta des healers en raid. J'espère que ça t'a donné pas mal d'infos et que tu comprends mieux pourquoi tel healer est à telle place et quels sont les besoins en termes de healer en raid. Je te laisse me dire qu'est-ce que t'en as pensé de la vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo autour de toi, voire à t'abonner. Ça coûte rien et tu peux le retirer à tout moment. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve ultra vite. Sous-titrage ST' 501